Passage des arcs signés ce dimanche son dernier passage à l'antenne avec une Claire Chazal pour le moins amère. Récit des coulisses de cette fin houleuse. Si est-il la fin d'un bras de fer entre France Télévisions et Claire Chazal. Ce 15 janvier, Passage des arcs signait son dernier passage inédit à l'antenne. Littérature, musique, comédie. Le magazine, dont le principe était de recevoir des personnalités en lien avec l'actualité culturelle et artistique durant 25 minutes, existait depuis 2019. Mais, faute d'audience, le destin du magazine a été scellé fin 2022, au grand regret de son animatrice. L'ancienne star du JT n'avait alors pas caché son choc, si est-il brutal. Et si est-il un grand sentiment d'injustice. Je n'ai absolument pas vu le coup venir. J'ai défendu la qualité de l'émission, son contenu, la variété de sa programmation à la fois populaire et exigeante, mais ce n'était pas négociable. Une amertume sans doute perceptible à la façon dont Claire Chazal a clôturé l'aventure de l'émission. Pour faire ses adieux ce dimanche, celle-ci n'avait pas prévu un départ en grande pompe, loin de là. Tout juste s'est-elle fendue d'un sobre merci à vous de nous avoir suivis dans ces passages des arts qui nous permettaient de vous retrouver chaque dimanche soir sur France 2. Merci beaucoup. Audience insuffisante et intervention d'une centaine de personnalités ce dimanche, le Parisien entendait raconter les coulisses de la faim houleuse de cette émission. Celle-ci avait changé de créneau, perdant sa case quotidienne sur France 5 au profit du prétendument plus prestigieux dimanche soir sur France 2, en deuxième partie de soirée, néanmoins. Une case qui ne lui a pas réussi. Les audiences peinent alors à décoller et ne le feront jamais, indique le quotidien francilien qui rappelle que tous les numéros diffusés ont rassemblé en moyenne 350 000 téléspectateurs. Au cours des années, pourtant, Passage des Arts a reçu des invités prestigieux, leur faisant parfois se livrer à des confidences plutôt intimes et proposant parfois des interviews houleuses. L'émission était d'ailleurs très appréciée au sein du cercle artistique puisqu'un décembre, plus de 160 personnalités s'étaient manifestées pour son maintien à l'antenne. Une manœuvre qui, raconte le Parisien, aurait exaspéré le groupe d'audiovisuel public. On n'a pas été surpris, on la connaît, leur aurait-on confié. Elle a appelé la Terre entière si y esti avec un appel reçu de l'attaché de presse de Marcy, qui venait de recevoir une invitation de France 2 pour présenter le film Tirailleurs début janvier, sur le même créneau que celui de Passage des Arts, que Claire Chazal a compris que tout était déjà décidé. Elle demande alors des explications à France Télévisions. Claire Chazal était furieuse. Et comme à son habitude, elle a appelé la Terre entière, confie un témoin. Rarement une deuxième partie a provoqué un tel bazar. L'ancienne présentatrice du journal aurait même appelé son ami Michel Field pour obtenir un appui, en vain. Claire Chazal dénonce l'arrêt scandaleux de son émission à mi-chemin du contrat prévu. Une proche explique, si y esti une femme assez droite, elle aime contiennent parole. De son côté, un producteur ironise, cela ne l'avait pas dérangé de piquer les rênes du magazine Entrée Libre en plein milieu de la saison à Laurent Goumard qui a dû lui laisser son fauteuil. Tension à leur paroxysme entre la journaliste et France 2. En attendant, Pierre Lescure va reprendre le créneau horaire avec un nouveau format hebdomadaire consacré au cinéma. A lire aussi c'est brutal, Claire Chazal annonce l'arrêt de son émission, elle désingue la direction de la chaîne et remet en cause son avenir sur France Télévisions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501